Salut Bastien, moi c'est Mylène, je travaille chez Boulanger et je suis animatrice SIT et je suis ici aujourd'hui pour te poser des questions. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Moi c'est Bastien, j'ai 17 ans, je suis dernière année 18 ici. C'est ma première année au club et l'année dernière j'étais à Cholet Basket. Et il paraît que ton surnom c'est Le Pen des Mojes, qu'est-ce que tu en penses ? En fait, ça c'est les coachs qui ont commencé à m'appeler comme ça. D'accord. Parce que le village où j'habite, d'où je suis originaire, ça s'appelle Le Pen des Mojes. D'accord. Et du coup ça les a fait rire, ils ont commencé à m'appeler comme ça. Donc tu as été nommé le jeune du mois, est-ce que tu t'y attendais ? Non, pas forcément, ça fait plaisir. Ça me montre qu'ils ont vu le travail que je faisais et c'est une belle récompense, mais il faut continuer de travailler. Tu m'as dit que tu es arrivé tout juste de Cholet, donc c'est ta première année au BBD. Comment ça se passe ? Franchement, ça se passe plutôt bien. Je suis arrivé, il y avait Romain qui jouait déjà avec moi l'année dernière et on est arrivés tous les deux. Du coup, pour l'intégration c'était plus facile. Et ton ancien coach à Cholet disait que tu dunkais seulement si tu avais la porte ouverte et le vin dans le dos. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu as à répondre ? Ouais, il me disait souvent ça, c'était un peu pour se moquer de moi par rapport à mes qualités athlétiques parce que je ne suis pas un joueur qui saute très haut et tout ça. Et il parait que tu as quand même bien progressé. Ouais. Ouais ? Un peu, ouais. Super. C'est le travail en muscu avec François et l'année dernière aussi à Cholet. Donc on a vu que tu couplais parfois les entraînements entre U18 et les espoirs. Quel est ton ressenti par rapport à ça ? C'est un jeu différent vu qu'ils ont plus d'expérience et c'est un jeu plus physique en espoir. Du coup, ils peuvent nous apporter des trucs et nous donner des conseils vu qu'ils ont dû vécu. Tu as commencé à jouer un petit peu avec les espoirs, tu as fait pas mal de matchs. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment ça se passe ? Ouais, début d'année, c'est un objectif que j'avais mais je ne pensais pas pouvoir jouer autant de matchs et aussitôt dans l'année. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça mais grâce aux blessures de certains espoirs, j'ai pu participer à quasiment la totalité des matchs espoirs. Du coup, je suis assez content. Tes coachs ont dit que tu faisais partie des joueurs les plus satisfaisants du club. Qu'est-ce que tu en penses ? Franchement, ça fait plaisir d'entendre ça de leur part parce que ça montre qu'ils voient mon engagement dans le travail et mon sérieux. D'ailleurs, quels sont tes objectifs pour la fin de la saison ? Collectivement, déjà là, on est 18, on n'a pas forcément atteint ce qu'on voulait. Du coup, on va aller en poule basse mais l'objectif sera de gagner un maximum de matchs pour essayer d'atteindre le Final Four. En espoir, là, l'objectif c'est de se qualifier en poule hôte donc on est déjà plutôt bien parti vu qu'on est troisième actuellement. Génial ! Il faudra juste que le match contre la Rochelle début janvier, il faut le gagner et après, normalement, ce sera bon. Et puis après, deuxième phase, normalement, les blessés vont revenir. Du coup, j'aurai sûrement moins mais je continuerai à suivre les gars et à les encourager à la salle. Ok, super. Mais écoute, on te souhaite de gagner le match face à la Rochelle, en tout cas. Et je te dis à bientôt et bon courage. Merci, à bientôt.